Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré au logiciel TopSolid aujourd'hui nous allons nous occuper de la partie woodcam enfin les débuts c'est pour le positionner les pièces sur la machine alors j'ai créé un tout petit projet un cadre composé de quatre fois la même pièce avec du calibrage une rainure et un perçage alors déjà on va commencer par ouvrir un fichier woodcam un nouveau document donc ici à droite vous pouvez retrouver tous les modèles de machines que vous avez dans votre entreprise donc ici nous sera la SM record100 ok voilà la machine qui est modélisée basiquement d'accord alors si je reviens sur le projet il y a plusieurs façons de fabriquer cet objet là donc comme c'est quatre fois la même pièce on peut se dire qu'on va créer un programme pour une pièce et répéter quatre fois puis assembler après donc pour faire ceci voyez ici positionner une pièce positionner une application positionner un ensemble donc nous on va positionner une pièce pièce ou brut à positionner donc on va positionner par exemple celui là là il demande la zone donc cette machine là comporte deux zones la zone ab et la zone dc par défaut lycéens ont utilisé la zone ab puisqu'elle est près du pupitre de commande ok donc là il positionne la pièce avec position suivante ici on peut faire tourner la pièce suivant ce qui nous arrange donc on va dire celle ci ok et après on peut bon bah générer les parcours d'outils et les programmes moi je vais faire voir aussi une autre possibilité c'est d'insérer un ensemble monté positionner un ensemble monté là il demande pièce à positionner donc c'est l'ensemble je me suis trompé j'ai pris le petit lasso là pour sélectionner toutes mes pièces elle demande la phase d'appui ici donc je reviens sur la machine zone ab ok donc là par ce principe là on crée un cadre avec les coupes d'onglet ainsi de suite on colle une fois que l'ensemble est monté on vient positionner sur la machine alors là ce sera surtout avec un gabarit de positionnement pour l'aspiration pour maintenir la pièce il y a aussi encore une autre possibilité alors là c'est c'est pas un projet qui qui est vraiment adapté à l'autre solution mais je voulais le faire voir quand même c'est de créer une imbrication donc voyez mes quatre pièces sont imbriquées dans un panneau donc nous ce qu'on va faire on va faire positionner une imbrication désigner le document comptant l'implication donc c'est celui là zone ab ok et là c'est pareil on génère nos parcours d'outils et nos programmes voilà c'est tout pour cette introduction au positionnement des pièces merci d'avoir suivi le tutoriel au revoir